La 5G, depuis quelques mois, on la croise partout. Elle est ici par exemple ? Sur les publicités de votre opérateur mobile, dans votre téléphone, émise par des antennes. Mais c'est tout vraiment ce que c'est. 5G, ça signifie cinquième génération de réseau mobile. La première, c'était tout simplement la voix. Pouvoir téléphoner partout, tout le temps. Avec la 2G, on s'est mis à pianoter et on a inventé le langage SMS. La 3G nous a permis d'avoir enfin accès à Internet sur nos téléphones, pour le meilleur et pour le pire. Et avec la 4G, on a pu faire tout ça plus vite. La 5G nous promet des connexions encore plus rapides, mais ça ne m'explique pas comment ça fonctionne. Donc je vous emmène voir un spécialiste des ondes. Guy Pujol étudie les réseaux depuis 50 ans. Première chose à comprendre, selon lui, des ondes, il y en a partout. Par exemple, un des objets qui en produisent le plus, ce sont les téléviseurs. Mais on en trouve bien d'autres, par exemple la lumière, les ampoules. La cuisine, par exemple, c'est un endroit où il y a beaucoup d'objets qui émettent des ondes électromagnétiques. Le four à micro-ondes, une onde électromagnétique, c'est une vibration. Par exemple, ma parole, ce sont mes cordes vocales qui vibrent, c'est une onde électromagnétique. Et de même, les portables, les smartphones, vont envoyer des ondes électromagnétiques, c'est une vibration. La nouveauté de l'A5G, c'est l'utilisation de nouvelles fréquences pour connecter de plus en plus d'objets. Si on prend toujours l'analogie avec la parole, si à un moment donné, un bruit devient trop fort, il est dangereux. Les ondes électromagnétiques, c'est la même chose. C'est-à-dire que s'il y a trop de puissance, elles peuvent devenir dangereuses. Alors l'A5G est-elle dangereuse pour notre santé ? Dans son dernier rapport, l'Agence nationale de sécurité sanitaire juge que l'A5G n'aurait pas d'effet sur le corps en l'état actuel des connaissances. Mais les études utilisées portent sur les fréquences déjà en service pour la 3G et la 4G, aucune sur les futures très hautes fréquences. Faut-il s'en soucier ? Comme l'ANSES, plusieurs spécialistes des ondes recommandent de déployer le réseau tout en continuant à le surveiller. Faire la démonstration de l'inexistence d'un risque, c'est quasiment impossible. Donc ce qu'on a aujourd'hui, c'est un principe d'attention. Il y a eu beaucoup d'études épidémiologiques qui ont été menées depuis une vingtaine d'années. L'ensemble des résultats n'a pas mis en évidence l'existence d'un risque sanitaire autre que les effets thermiques. De la même manière qu'un four micro-ondes arrive à faire chauffer des aliments, les radio-fréquences, si on a une puissance suffisante, c'est important, vont être en capacité de pouvoir élever la température des tissus. Pour limiter les potentiels effets, des seuils d'exposition maximales ont été définis. Afin de surveiller le déploiement de la 5G, l'Agence nationale des fréquences va réaliser près de 5000 contrôles sur les nouvelles antennes relais. Grâce à ces instruments, l'ingénieur va mesurer l'exposition aux ondes électromagnétiques quand on utilise un téléphone 5G. On va solliciter spécifiquement l'antenne à l'aide de ce téléphone 5G. Je vais télécharger un fichier de 1 Go. C'est parti. On voit que des niveaux plus forts sont régulièrement mesurés. On voit qu'ici, dans la bande, on est à 1,9 V par mètre quand je télécharge mon fichier de 1 Go. Une valeur bien en deçà de la limite fixée à 61 V par mètre. Mais que se passera-t-il quand nous serons tous équipés de multiples objets connectés ? Pour le moment, les spécialistes ne prévoient pas d'explosion de l'exposition aux ondes. En cas de doute, les particuliers peuvent demander un contrôle gratuit à leur domicile. de l'exposition aux ondes. Merci. Merci. Merci.